ça fait deux mois que je vous en parle de moi et je vois que son forum il ya personne qui rage là dessus il n'y a pas de questions il n'y a pas de débat ok d'accord là on est mi novembre et il ya deux entités sur le forum qui vont s'affronter et vous savez de quelles entités je parle et là je me suis dit franchement rose faut que tu sors de ta zone de confort faut que tu changes les choses et certains vont dire ouais rose c'est n'importe quoi tu as trop changé nani nana ok d'accord pas de soucis moi j'essaie d'avance que ça appartient en un bruit avec certains même au sein du staff mais moi j'ai toujours été honnête j'ai toujours dit les choses donc là je vais comme d'habitude dire ce que je pense et je vous le dis clairement il n'y a aucune hypocrisie là dessus mais red dead redemption c'est juste une dinguerie il n'y a pas de soucis moi j'ai toujours été honnête je vais vous le dis 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 10 à 4 Vous êtes sérieux mon Denitro ? Depuis toutes les semaines tout le monde disait Ouais c'est le show qui bouge Nanani nanana Non 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 10 à 4 Il y a un moment dans le show je me suis dit C'est au match féminin Je me suis dit peut-être qu'ils vont gagner des points Et ils vont nous la mettre à l'envers Ils vont peut-être gagner je sais pas 2 points Mais même ce match là vous ne l'avez pas gagné Donc non même avec ce match là Je suis désolé vous ne gagnez pas ce show Donc ouais Smackdown show Le Smackdown show c'est le meilleur show de l'univers online Il y a Clément qui est revenu Il y a moi qui est là Attention il y a TM qui fait du sale Il y a Igla qui revient en force Attention c'est pas avec des Ben et des Actos que vous allez gagner Ça c'est sûr Ça c'était une notée d'avance Donc 10 à 4 Deuxième année consécutive qu'on vous la met à l'envers Le shake up on va essayer de vous redonner Quelques pépites histoire de rééquilibrer les shows Mais Smackdown ça a toujours été le meilleur show de l'univers online Toi même tu le sais Ouais toi qui regarde toi même tu le sais Bref Qu'est-ce que je peux dire de show Bah ok d'accord il n'y a pas eu de match tag Mais ça a été une bonne idée de faire que des one on one Parce que du coup ça rend un show un peu plus complet C'est la première fois depuis le début de la partie anniversaire Qu'on fait un show vraiment sérieux Crown Jewel ça a été un peu Il y a eu des matchs qui ont été faits en retard Ça a été booké aussi en retard Donc on a aussi notre tort là dessus Evolution ça a été une catastrophe J'en parlerai peut-être la semaine prochaine Pas cette semaine Mais ouais du coup Ça fait plaisir pour Smackdown Parce que Smackdown c'était pas la joie depuis quelques semaines Donc ça fait plaisir A noter aussi que RPZDZ Il a fait un petit open air avec Alistair Black En disant que voilà Si il gagne son match Bien évidemment qu'il allait le gagner Parce que c'était un luteur local Il allait rejoindre le meilleur show Le show gagnant Donc du coup RPZDZ revient à Smackdown Live Parce qu'il me semble qu'il y était déjà Si je me trompe pas Et si on parlait du Black Friday Alors j'ai fait un petit shop Attendez je remets mon masque Ah putain c'est bon Je me suis dit tiens C'est la semaine du Black Friday C'est là où vous avez des super réductions Et pourquoi pas le faire sur le forum Parce que je sais qu'il y a beaucoup de membres Qui sont un peu dégoûtés En fait il y a beaucoup de membres Ils ont encore un peu de mal avec les WC Alors les anciens J'en ai rien à faire de vos avis Mais les nouveaux je peux comprendre Vu que ça va se terminer au mois d'avril Si on peut faire profiter quelques membres De prendre des persos catégorie 2 Au moins ça Pourquoi pas Malheureusement il y en avait certains Qui étaient proches des 1250 Que je propose pour la catégorie 2 Je crois Mais ils se sont fait retirer des WC Quoique je crois qu'ils n'avaient même pas 1250 WC Mais enfin bref Restez à l'affût Restez actifs A chaque fois moi je peux Potentiellement Faire des petits gestes comme ça De temps à autre Et à mon avis je pense qu'il y en aura d'autres Qui vont arriver en cours de saison Donc restez à l'affût A noter que le mardi 20 Donc demain Au moment où je vous parle Mais je pense que Au moment où vous verrez la vidéo Je pense que les DLC seront sortis Du coup c'est quoi ? C'est Bobby Lashley Et Ethan Carter Qui sont là Alors il n'y a pas d'infos Sur les overhaul Mais je pense que ce seront de bonnes stats Minimum 80 pour les deux Je pense Pour Bobby Lashley C'est une évidence Mais Ethan Carter Je pense qu'il aura 81 Voire 80 Même si je ne mode pas NXT Je pense qu'il va bien être noté Quand même le bonhomme Ethan Carter Anciennement Derek Beckman Si je ne me trompe pas Alors il y a beaucoup de personnes Qui doivent se poser des questions Qui doivent se dire Ouais mais les WC On les engrange Mais au final ça ne sert à rien Parce que moi j'ai mon perso de rêve Alors je n'ai pas entendu Quelqu'un le dire Mais je pense que certains se l'ont dit Enfin bref Il y a certaines personnes Qui l'ont pensé Je tiens juste à vous rappeler Qu'il y a un concept Qui va arriver Qui s'appelle L'Ultimate Card Online Donc l'UCO C'est un concept avec les cartes Ça va vous rappeler Supercard Mais ce n'est pas vraiment Supercard Et ça va vous rappeler aussi VUT Donc c'était WWE Ultimate Team C'est un concept totalement original Qui est pompé sur rien d'autre Alors il y a des petits Des petites inspirations Ici et là Mais on a bossé ça pendant l'été Donc normalement c'est prêt Là tout ce qui nous manque En fait On est en train de bosser Tout l'aspect design et tout Donc ça va arriver très prochainement Sur le forum Donc ne vous inquiétez pas Vos WC Continuez à les engranger Parce que vous en aurez besoin Pour cette catégorie Enfin pour ce type de jeu Même si on peut y jouer Sans rien Vous pouvez y jouer Avec zéro WC Mais bon c'est toujours mieux De rajouter un peu de pépettes Dans le DR Un peu de thunes Vous comprendrez très vite pourquoi On va souhaiter un bon retour A Fern Alors Fernandos Pour ceux qui ne connaissent pas C'était le petit frère de tout le monde A l'époque Sur la Playstation 3 C'était le petit gamin Enfin moi Pour moi J'ai toujours considéré Comme un petit gars Sans histoire Et ça fait vachement plaisir De le revoir de retour Alors il a un peu de balle Avec le gameplay Mais bon ça va le faire En plus niveau promo J'ai l'impression Qu'il a vraiment progressé Donc ça fait plaisir Comme quoi avec le temps C'est un peu comme le bon vin Tu vois Fernandos c'est un peu comme du bon vin Avec le temps il devient meilleur Donc c'est une excellente nouvelle En plus Hall of Famer Donc ça fait plaisir D'avoir des Hall of Famer Qui passent Faire un petit coucou A la communauté Même si lui C'est pas un coucou Lui il est vraiment là Pour de bon Donc ça fait plaisir à toi Donc Fern Franchement ça fait plaisir De t'avoir sur le forum On a RPZDZ Qui est de retour J'en avais reparlé Par contre mec Angelo On va en parler de 2-3 trucs C'est que T'es venu voir Chris Ou Clément Je sais pas quoi Parce que moi On m'a montré la discussion Et apparemment au début T'étais chaud et tout T'étais là T'as dit quoi T'as dit ouais Avec Alistar Black J'ai envie de faire une promo Je dirais que le show Qui me prendra Sera plongé dans le chaos Et la destruction Donc là franchement Tu vois T'étais raccord Avec ton personnage Avec ce que tu voulais dire Et tout Franchement c'était nickel Et ensuite On m'a envoyé un autre message Sur Skype Et je me suis dit Mais il est parti en rue ou quoi T'as dit quoi T'as dit Est-ce que dans ma promo Je peux écrire Ouais qui pue la pisse Mec T'es passé d'un sataniste A Kev Adams Non franchement J'accepte pas C'est quoi ça Oh C'est les 10 ans De la wrestling Et vous faites des promos Comme ça D'abord Heureusement que tu l'as pas fait Je sais que c'était une proposition On t'a bloqué Heureusement Heureusement qu'on t'a bloqué Parce qu'il y a Alistar Black Qui dit qui pue la pisse Non je suis désolé C'est Angelo là Faut pas déconner On dit aussi Bon retour à Marcelo Malheureusement Il est revenu Et son match n'a pas été fait Histoire de share factory De match pas enregistré Bon il m'a expliqué en PV Bon il n'y a pas de soucis Marcelo Mais n'oublie pas Que prochain pay per view TLC Enregistrer match quand même Et sinon les nouveaux Je ne veux pas tous vous nommer Mais il y a Zen Qui est là Qui est un bon petit gars Qui est motivé Malgré ses deux défaites d'emblée Il y a qui ? Il y a Udeka Qui a fait son speech test Avec Finn Balor Donc comme je t'ai dit Tu as du potentiel On voit que tu peux mettre De la pertinence dans tes propos C'est ce qui est important Toi ton seul défaut Et d'ailleurs Je crois que c'est la première fois Que je vois ça C'est la présentation D'habitude les nouveaux Ils sont là Ils sont chauds en présentation Mais pertinence Ils ne sont pas vraiment présents Toi c'est tout l'inverse Donc en fait Si c'est juste la présentation Qui te manque Bah voilà Ce n'est pas un gros défaut Ça va vite se bosser Tu as juste à cliquer sur deux boutons Centrer Mettre de la couleur Et mettre des images Tu as juste à faire ça Et tu feras de super promos Donc tu commences avec Finn Balor Qui est un excellent perso Donc j'espère que tu feras De très bonnes phases À la Wrestling Evo Donc bienvenue à toi aussi Je passe à la partie On donne de la force On donne de la force Au Judgement Day Alors il n'y a pas eu Beaucoup de retours Alors certes Ok d'accord Je comprends que les podcasts D'une heure c'est long C'est chiant Mais c'est Eglas Et Eglas c'est un ancien Il a beaucoup de choses à dire Je ne l'ai toujours pas écouté Donc c'est marrant Je vous demande de faire quelque chose Que moi même je n'ai pas fait Mais je vais l'écouter d'ici peu Comment ils disent au Québec Ah moi j'ai oublié une expression Pour dire d'ici peu ici Mais bref Écoutez le Judgement Day Il y a sûrement des choses Très intéressantes En plus c'est présenté par Clément Donc vous savez que c'est fait Conscieusement Consensueusement Consensueusement Bref c'est fait sérieusement Donc voilà Je vous donne de la force Et aussi le top 10 sur River Series Qui à mon avis Va arriver très rapidement Par Saint-Martin D'ailleurs Saint-Martin Tu as un petit blagueur Tu es là Tu fais ouais Rose tu dis qu'il faut mettre Des bonnes miniatures Pour pas se poler le match Donc voilà Comme tu as pu le voir Voilà c'était pas moi Qui ai posté le match Sinon je n'aurais pas dit Les gars faites attention A vos miniatures Tu sais très bien que moi Je fais des très bonnes miniatures Sur Youtube T'as compris T'as compris les bails T'as compris les bails Moi j'ai envie de donner de la force Aussi à Alex Miz et Braskill Pas parce qu'Alex C'est mon rookie Mais parce que Je le sens motivé Il fait des rivalités Enfin Comment dire Tu sens qu'avec Braskill Ils veulent construire des choses Bon alors Il me semble que là Ils veulent changer de perso En Diva Mais je sais pas Les deux Tu les sens vraiment motivés Et t'as vraiment l'impression Qu'ils ont envie de faire Quelque chose de bien Et Braskill Ce qui me choque le plus C'est qu'il a 14 ans Et je le trouve mature Par rapport au mec de 14 ans Qu'on a pu avoir dans le passé Même saison 1 Attention Je ne fais pas de distinction Entre les 2000 Et les 90 Mais à l'époque On avait des mecs de 14 ans Qui n'avaient même pas Le quart de ton niveau Donc ça fait plaisir D'avoir des gars comme toi Et gars là Je te donne de la force aussi Parce qu'apparemment Il y a beaucoup de personnes Qui devannent sur le fait Que ouais T'as The Rock Mais t'es pas très fort avec Donc tu perds souvent Mais là au final T'as fermé les bouches A tout le monde T'as battu Ben Qui est devenu très bon Et qui a un excellent perso Voir l'un des meilleurs persos du jeu Même si The Rock Est meilleur que Seth Rollins Mais c'est vrai que C'est une victoire que j'attendais pas Donc ça fait plaisir Donc Eglas Je te donne de la force Et bien sûr Je vous donne de la force à tous Pour le jeu qui est Dans la partie jeu Franchement les gars Eh Franchement Si on s'était rencontré Dans mon enfance Avec le jeu qui est J'aurais tout le temps gagné Vous êtes mauvais les gars Posez des questions plus précises Là dans deux semaines Je suis sûr On va continuer encore Avec mon perso Mais un indice Que je peux vous donner Là en vidéo C'est un catcher Qui était à la WWE Il y a moins de 10 ans Il était là Dans un roster Je sais Enfin si je sais Dans quel roster il était Mais je vais pas vous dire lequel Mais il était là À la WWE Il y a moins de 10 ans Donc maintenant C'est à vous Je vous donne deux semaines Avant de trouver Deux semaines Sinon avant de vous quitter J'ai une anecdote A vous raconter Pas très loin d'ici Je vous jure Que c'est une histoire vraie J'étais en train d'attendre le bus Et là je vois quoi Je vois un mec Il a un sac John Cena Là je vous montre la photo Je vous jure que c'est la vérité Et là d'un coup Je commence à lui parler Je fais You speak French ? Et il me fait Non 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 Je parle en anglais Donc du coup Il a commencé à parler en anglais Moi j'ai parlé avec lui Et j'ai fait Ouais t'es fan de catch Et on a commencé à parler Il m'a fait Ouais je suis fan de catch Et je lui ai dit Ouais c'est quoi ton lutteur préféré C'est qui le mec Qui te hype le plus En ce moment Il m'a fait Braun Strowman J'ai fait Ouais et tout Ensuite il m'a fait Ouais toi c'est qui ? J'ai fait Ouais moi c'est Shelton Benjamin Il m'a regardé comme ça Ouais c'est un bon gars He's a good guy He's a good guy Good guy Good wrestler J'ai fait ouais ok d'accord Et du coup On a parlé pendant peut-être 5 minutes Je vous jure Pendant 5 minutes On a parlé dans l'arrêt Et j'étais avec une autre personne Enfin une personne Bah voilà Avec qui je suis Et Personne était là en train de nous regarder Elle savait pas Enfin elle pouvait pas placer un mot Parce que là il y avait 2 fans de catch Qui étaient en train de se parler Donc c'est plutôt cool Et non je vais pas le recruter Sur la Wrestling Evo C'est un anglophone Donc ça va être la galère Surtout pour lire les speechs De certains Donc déjà le français pour lui C'est compliqué Mais s'il lit des speechs Avec des fautes d'orthographe Tu t'es reconnu Ça va être encore plus compliqué Donc non je vais pas le ramener A la Wrestling Evo Mais si c'est un francophone Je pense que j'aurais tenté le truc Et je pense que ça l'aurait pas gêné A moins qu'il ait une Nintendo Switch Ah oui J'ai un petit message à lancer A toi là Toi ça fait la deuxième année consécutive Que t'essayes de revenir Depuis ton bannissement Mec Y'a qu'un seul moyen de revenir C'est pas en passant par Clément Ou en passant par ton pote Que tu vas revenir Déjà de base tu reviendras pas Mais Aie au moins les corps honnêtes De venir me voir Par MP Par Skype Discord Je suis partout mec Même si parfois je suis pas présent Je suis partout Donc tu peux me parler Donc si tu me parles Peut-être qu'on négociera ton retour Je dis bien peut-être En tout cas Au moins il faut que t'aies les couilles De venir me parler Il faut commencer par là déjà Enfin bref Les gars Sur le forum Y'a aucun soucis Restez en paix Restez fairplay Et la semaine prochaine Et la semaine prochaine Pour l'épisode dévo Numéro 2 Je vous promets Que je fais un débriefing Des meilleurs speeches La semaine prochaine Donc ceux qui vont faire Les meilleurs speeches Là cette semaine Bon c'est une semaine hybride Mais si vous avez la force De faire des speeches Pour cette semaine hybride Je vous assure Je vous jure Que je fais un gros débrief Et je mets vos speeches en avant Donc voilà J'espère que ça va motiver Certains à faire des speeches Parce que C'est quand même le coeur de l'UO Donc voilà Restez en paix les gars Restez fairplay Gardez la force Gardez la pêche Et moi je vais me réchauffer Parce que là je caille J'ai les pieds mon gars J'ai plus de pieds Bon bref les gars Peace